alors deuxième partie oblige voici le reste des arrivages nouveautés à vous présenter alors je vais commencer en sens inverse d'abord par puisque on en a beaucoup parlé sur la chaîne par le dernier album des tears for fears ça c'est l'édition fnac que j'ai acheté à fnac édition spéciale couleurs qui est apparemment la même que l'édition limitée sur le site du groupe donc the tipping point de tears for fears pas mal j'ai bien aimé le dernier morceau c'était voilà la tracklist ici et il s'agit d'un gatefold on va l'ouvrir voilà carrément j'ai écouté bon évidemment c'est pas le tears for fears voilà disons que si j'avais à donner une note j'aurais mis 12 sur 20 comme c'est tears for fears je mets 14 mais c'est pas plus quoi c'est pas quelque chose de transcendant quoi ça porte pas tellement de nouveautés c'est pas aussi bon qu'à l'époque ce qu'ils avaient sorti avec leurs trois premiers albums bon tu reçois ce groupe anglais vous connaissez sans doute tous un des phares de la new wave on va passer quand même du 180 grammes très bon pressage très bon pressage et ça c'est fait par c'est bon peu importe quoi importe condor records mais ça c'est le label voilà je voulais dire est ce que c'est universal qui fait ça je sais pas mais c'est très bien pressé il ya quelques bons titres voilà quelques bons titres mais bon c'est c'est quand même je trouve que à part sur un titre il n'a pas assez de voix chanteur qui avait vraiment de la voix dans le morceau shout dont on se souvient de 1984 et bien je trouve qu'il ya moins de voix voilà enfin ensuite j'ai pu avoir sur hhv records allemagne ce sera exemplaire il y en a encore quelques-uns disponibles chez eux du best of du groupe allemand the twins 12 inch classique ce qui fait le pendant au cd qui a été réédité était édité en 2006 où il ya tous les maxi originaux du groupe parce que le groupe a sorti également des cd de ces nouvelles versions nouvelle version années 90 et là dessus donc on a les versions originales du alors je voulais donner dans l'ordre chronologique on avait face to face art to art de 1982 la longue version ensuite on a palette dancer de 83 on a not the loving kind de 83 on a aussi love system de 83 on a love in the dark de 85 time will tell de 87 et on a de 90 je crois qu'il y en a un 87 pardon blue girl de 87 et on a évidemment le leur premier single de 81 desert place donc je vous invite à mettre la main sur ce disque tant qu'il y en a pour moins de 20 euros c'est pas cher du tout bon c'est c'est quand même assez souple et voyez ça a été limité à 300 exemplaires donc il n'y en a pas beaucoup voilà et c'est chez moi je sais que c'est passion factory puisqu'ils avaient c'est le titre de leur premier album de 81 des the twins donc ils ont le label passion factory mais l'usine de pressage c'est anza la musique donc c'est anza records qui était édité je pense par arista aussi voilà et par arista alors on va l'ouvrir et là vous avez tous les maxi que j'ai d'ailleurs en origineux je vous avais fait une vidéo je vous invite à vous rendre dans la playlist discographie vous tapez the twins et vous aurez la vidéo sur ce groupe allemand voilà chrony voilà schreinzer que je cherchais chercher le nom du chanteur alors on a quand même une pochette distinct avec un trou et on a donc ça ici c'est comme un peu à l'époque c'est du 100 même pas 140 grammes mais je pense que ça doit être bien masteriser remasteriser parce que c'est du 2006 déjà et les allemands généralement font de la qualité alors ensuite qu'est ce qu'on a oui alors the twilight sad alors je crois vous savez je crois que c'est un groupe oui c'est ça écossais et qui ont réédité pour le dixième anniversaire no one can ever know qui était sorti en 2012 et qui est réédité en 2022 le chanteur c'est james alexander garam et c'est de la new wave indépendante style clan of ximox dans society voilà donc c'est pas un get fold et c'est excellent 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 j'ai presque préféré le deuxième disque évidemment c'est un petit peu fastidieux parce que vous avez deux titres par face pratiquement donc faut tout le temps tourner les face mais elle est excellent vraiment de la new wave de maintenant vraiment c'est très bien avec toujours des je vais réussir je les mets sur l'ordinateur j'en ai des tas de ces coupons que que je télécharge jamais enfin bon et puis des fois ça marche pas de toute façon voilà vous avez la tracklist ici donc je vais vous la montrer quand même un petit peu en plus grand tous les titres sont bon je vous dis moi j'ai préféré le deuxième deuxième disque bon édition noire toute toute bête alors généralement je vais vous donner une petite ficelle pour acheter les vinyles et faire des affaires si ça vous intéresse parce que certains achètent parce qu'ils aiment et puis s'en fiche la valeur mais si vous voulez faire un placement par exemple quand vous écoutez un disque qui vous plaît une réédition notamment regardez sur le groupe par exemple l'édition originale qui était sortie mettons en 2005 un exemple 2010 etc combien il cote et combien il vaut et vous verrez qu'il y a des rééditions de disques qui dont les originaux valait assez cher alors après vous êtes sûr qu'en achetant une réédition quand même vous perdrez pas d'argent et même on voit qu'au fil des années les rééditions cote énormément parce que ce sont toujours des petits tirages voilà ce que je voulais vous dire bon ça c'est le c'est le dé voilà donc 180 et pochette antistatique quand même c'est pas c'est appréciable quand même on voit le soin que le label a donc fait quatre fait quatre records après on sépare exactement l'usine de pressage mais vraiment excellent très belle voie un petit peu new wave avec du avec de l'électronique un petit peu si vous aimez clan of simax dead can dance dan society joy d'ivision aussi ensuite on va aller je sais pas si je vous présente si je finis je vais peut-être finir par celui ci on va rester en écosse oui écoutez allez on part en amérique avec le groupe pharis je vous avais déjà présenté leur précédent album et là c'est l'édition du record store day où on a extrait de leur album 2020 pour le record store day des romix qui sont pas mal bon c'est un petit peu électro remix je dirais alors vocal on a l'inslet comme chanteuse et voilà groupe américain 2020 je vais rester si c'est pas mal j'achèterai l'album l'album est pas mal aussi je crois que c'est encore disponible en édition couleur ou je regarde un petit peu on va l'ouvrir or on a évidemment song you things are better use me dead white et loveless donc les meilleurs titres de l'album qui ont été remixés pochette donc warner records normalement c'est américain ça non non république c'est du gz média donc c'est fait en tchécoslovaquie on verra peut-être que le pressage sera pas mal c'est pas du 180 j'ai bien peur que ouais que ce soit du gz média bon enfin on verra bien on verra bien voilà très bon groupe américain pop rocks and pop je dirais alors ensuite puisqu'on va sauter franchir les océans donc je vous avais déjà présenté marina alors marina c'est une chanteuse donc britannique anglaise et qui s'appelle marina diamondis c'est pour ça qu'elle avait sorti un groupe qui s'appelait marina and the diamonds et je vous avais montré l'album dont est extrait le single fools et donc il vaut très très cher on sait pas pourquoi j'avais dû acheter ça une vingtaine d'euros et donc on a elle a quitté ce groupe et elle a fondé son propre son propre groupe qui s'appelle marina donc elle chante en solo finalement marina et ça c'est son deuxième album j'avais présenté l'album précédent on n'a pas le temps de tout voir et c'est chez fait c'est fait chez atlantic et c'est sorti en 2020 c'est du 2021 point de vue cd mais le vinyle en 2022 et on a donc le titre de l'album qui est sorti en vidéo et je vous avais présenté en vidéo regardez dans mon mix vous la retrouverez vous avez ancient dreams in a modern land c'est le nom de l'album voilà ici donc vous avez retrouvé c'est une édition pour le moment il ya eu qu'une édition noire vous avez une pochette intérieure donc pochette noire très bon pressage très très bon album toujours pareil sound pop pop rock et trop et très bon morceau en vidéo donc du titre de l'album donc 2021 2022 voilà ensuite autre groupe britannique bastille ça ça vient de la fnac voyez encore le prix dessus très bon album je dirais bastille c'est hindi électro hindi rank électro give me the future avec dan smith voilà ils sont de londres voilà donc on comprend que ce soit un petit peu électronique parce que les groupes londoniens sont toujours un petit peu plus électro que ceux de liverpool manchester et tout ça bien que new order le soit mais enfin avec les titres évidemment featuring distors distorted light beam telma louise no bad days and give me the future ici là autrement vous avez c'était pas mal du tout ça c'est un excellent disque je vous le conseille aussi tout ce que je vous ai présenté était vraiment excellent par le tiers for fierce mais qui est pas mal non plus quand même donc c'est sorti chez emi je crois emi oui c'est ça emi 2021 ça c'était le prix initial mais c'est vrai qu'il faut un rabais enfin rabais ils ont pas beaucoup de marge sur les prix verts quand même leur le signaler et vous avez un super un super 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 livret assez épais voilà c'est sympa un seul disque mais une édition colorée voilà qui commence à devenir un petit peu plus difficile à trouver on la trouve encore sur le net dans les fnac j'ai eu un petit peu de mal voilà j'ai fait plusieurs fnac pour le trouver je préfère quand j'ai la possibilité je préfère acheter dans les fnac c'est plus sympa l'impression être comme autrefois 180 grammes très 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 bon disque du genre moi j'ai bien aimé très bien très bon disque 180 grammes très bon pressage également donc comme marina c'est très bon aussi voilà donc ensuite ah oui alors ça c'est pour les amateurs chez qui a des abonnés de morshiba be calm alors celui-ci est plus synthpop que tripop mais quand même c'est dans le genre c'était un album de ça c'est assez ancien c'est un groupe pareil britannique trip de tripop avec sky edwards la chanteuse donc l'album qui était sorti en 1998 et réédité en 2015 avec le single the sea voilà mais il ya pas mal de singles là dessus est vraiment excellent c'est peut-être le plus plus un plus électro saint pop ça que qu'ils aient fait enfin moi j'ai trouvé excellent tous je découvre un petit peu ce groupe donc que je connaissais voilà les que je connaissais mais mal finalement et là évidemment on a une édition black et c'est déjà une édition 2015 donc qui est difficile j'ai pu l'avoir sur dodax mais je crois que c'est sold out ou sur la fnac non je crois qu'il est disponible que sur fnac.com ailleurs c'est partout sold out ou alors des prix fous parce que là on peut l'avoir encore à 29 je crois euros ailleurs c'est presque 12 ou 35 40 45 etc voilà donc morshiba je vous le conseille ensuite frighten the rabbit donc 2008 2000 réédition de 2022 alors le morshiba je vous ai dit c'était pressé par indochina c'était warner music donc frighten the rabbit the midnight organ fight alors je vais vous présenter un petit peu ces disques parce que s'il ya un petit peu des quelques accointances donc celui ci c'est un groupe donc écossais également comme je vous avais présenté frighten the rabbit alors pour marina je fais une petite aparté donc groupe britannique mais du pays de galles voilà c'est ça je l'avais noté c'est une galloise même si c'est sans doute enregistré à londres voilà donc voilà et là et là donc fight a nut rabbit the midnight organ fight 2008 réédité pareil c'était des disques difficile à avoir là vous avez donc la tracklist et c'est édité chez qui c'est qui dit ça qui c'est qui dit ça j'espère qu'on va la voir 180 édition noir alors qui c'est qu'il a édité ça c'est pas bien indiqué fat cat records aussi pareil 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 comme voilà et on a on a donc je regarde peu ce que j'ai marqué voilà l'hyper j'ai un single l'hyper mais enfin j'ai trouvé tout tout bon alors c'est de réédition en hommage à scott hutchinson hutchinson qui est décédé en 2018 aussi mais qui n'en demeure pas moins un excellent groupe même si c'est posthume voilà alors c'est à base de guitare indique je dirais il ya pas mal de guitare dedans comme d'ailleurs le l'album suivant de ben owart every kingdom pareil qui est alors lui c'est un groupe britannique pareil c'est un album de 2011 réédité en 2021 c'est du rock folk guitare un petit peu ça ça se ressemble un petit peu c'est voilà c'est un petit peu dans la même famille même si c'est pas le même style c'est un petit peu la même famille là il s'agit donc d'une édition limitée 10e anniversaire donc on avait 2011 2021 ben owart qui a fait pas mal d'albums depuis quand même le début des années 2000 voilà c'était édité par island et réédité peut-être par universal island voilà à tous ces titres donc ce sont des reprises ben owart vous connaît très bon album un petit peu acoustique également donc les deux derniers et avec une belle édition par contre le pressage n'est pas bon du tout parce qu'il était scellé neuf c'est du 180 grammes c'est du c'est du universal island mais je sais pas qui c'est qu'il a pressé ça que ça craque il ya des craquements pas des pas des pop ni des je crois que j'ai même même pas des griffes ça mais je regarde qui c'est qu'il aurait pressé ça il ya c'est pas des clics c'est pas des pop ce sont des craquements il ya des craquements tout le long du disque de temps en temps voilà pourtant le ça vient peut-être de la matière peut-être que le pressage noir je vous conseillerais de si vous voulez l'acheter de d'acheter sur fnac ou amazon enfin je dirais je conseillerais plutôt à fnac de d'acheter donc le vinyle noir certainement qui sera de meilleure qualité donc c'est tout ce que j'avais à dire là sur ben owart donc et le titre oui le titre du single qui est pas mal c'est entre autres parce qu'il y en a pas mal c'est the wolves the wolves the wolves en fait ici parce que vous pouvez dire et ensuite on va terminer par ce très 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 bon album que j'ai eu sur la fnac il y en a encore exemplaire signé normalement limité et signé pas cher du tout de johnny mar donc fever dreams part one fort point fort avec le titre qui est très très bon moi je trouve c'est du indie rock pop rock indie rock électro spirit power and saoul voilà spirit power and saoul on va pouvoir l'ouvrir c'est un get fold donc pareil anglais il ya beaucoup d'anglais en fait beaucoup 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 par paris paris qui était américaine on l'a on a un petit sticker là les stickers je vais mettre de côté pour essayer de décoller je verrai après sinon je peux vous montrer comment je fais quand ça part vite c'est c'est top ouais quand ça part vite c'est bon voilà voyez j'aime j'ai le sticker ici et on a aussi le puisqu'on a un petit peu de minutes on a aussi le code barre parce que là vous avez un code barre spécifique pour l'édition limitée donc il faut absolument impérativement de garder ça ou là là des fois ça se déchire mais il faut impérativement de garder si ça s'efface pas dans le temps parce que voilà donc ici je le mets à côté du code barre juste à côté ça c'est pas gênant du tout ici voyez et ça fait comme ça voyez donc on a le sticker parce que les années passent et après on se souvient plus du tout voilà alors ensuite donc je vais vous présenter très 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 beau carton très dur très 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 cartonné brillant magnifique qui c'est qui fait ça bmg bmg c'est pas c'est pas racheté par sony non fait en pologne mais j'ai eu j'ai eu florence et the machine c'était fait en pologne aussi c'est pas mal du tout ces pressages là sont assez bon alors on va voir si c'est l'édition signée peut-être qu'ils en avaient plus un pour l'édition signe signe et apparemment non je pense qu'ils m'ont envoyé l'édition limitée mais j'avais cliqué sur l'édition signée qui était au même prix apparemment non pas de je n'ai pas de carton rien est ce qu'à l'intérieur il ya attendez 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 c'est vraiment voilà est ce que ça c'est oui c'est signé voyez enfin une signature automatique voilà donc on retrouve cet artwork sur sa vidéo j'os ai parlé très jolie vie fait donc exemplaire signé je vous invite vraiment à vous emparer à l'acheter le temps que le temps qu'il y en a de disponibles voilà donc deux disques alors part 1 et part 2 évidemment on a fait vers de alors il faudra que j'écoute du 180 grammes donc bmg je pense qu'on peut y aller les yeux fermés et ensuite le deuxième pochette cartonnée brillante enfin c'est une belle facture pour 20 euros quand même vous avez tout ça pour 20 euros c'est quand même incroyable j'ai payé 20 euros sur la fnac alors qu'ailleurs était beaucoup plus cher c'est plutôt dans les 30 et l'édition limitée signée vraiment peut-être que ça a du mal à partir mais moi j'ai bien aimé ce titre on va voir si le reste de l'album est creux voilà quand on écoute le disque à fond mais là je les ai reçus aujourd'hui donc je ne pouvais pas les écouter il fallait que je fasse la vidéo voilà donc écoutez faut tenir le moral faut pas faut pas se laisser influencer par les infos tout ça vous savez on ne connaît pas on ne connaît pas les dessous les dessous politiques de cette invasion de l'ukraine tout ce que je peux vous dire c'est que jamais les américains ne sont intervenus au 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 à travers les guerres les différentes guerres qu'ils ont menées sans l'accord tacite de la russie de même je pense que poutine s'est assuré de l'accord tacite des américains qu'il n'interviendrait pas si les américains avaient dit à poutine on intervient poutine ne saurait pas ça je peux vous dire qu'il ya anguille sous roche et que il faut quand même s'attendre à ce que le peuple ukrainien soit sacrifié à la fois par les russes et par les américains malheureusement j'ai peur que ça se finisse comme ça et on connaît pas le dessous des cartes mais ne succombez pas à tout ce qu'on peut dire sur les médias moi j'ai ma petite idée jamais les américains ou les russes ne sont intervenus militairement dans une guerre chaude sans l'accord de l'un ou de l'autre si ce n'est peut-être l'afghanistan pour l'afghanistan quoique quoi que on ne sait pas du tout ce qui avait pu se passer à l'époque à l'époque aussi à part cette guerre d'afghanistan enfin je veux pas pour ça j'en parle en fin de fin de vidéo parce que j'ai eu des youtubeurs quand même qui étaient assez inquiets etc moi je parle du principe qu'il faut qu'il faut toujours espérer que ça va s'arranger parce que ça va s'arranger parce que ça a été laissé faire comme un accord tout ça donc automatiquement ça va se régler d'une façon ou d'une autre comme ça va arranger les différentes parties à cette crise voilà et bien écoutez bon visionnage et surtout essayez de vous distraire il ya pas mal de chaînes notamment celle de dimitri wanted works dimitri chaîne belge qui vous présente des bo superbe puis il a très bon goût et puis alors il est vraiment très pointu bien plus que moi dans le domaine des bo et je vous invite à donc regarder ces vidéos salut à bientôt alors je sais pas quand est ce que je vais poster ça mais bientôt merci